Ok salut à tous si vous êtes bienvenue sur Je Maîtrisage pour cette nouvelle vidéo deuxième épisode de notre série où on va essayer de terminer le Water Gantelaine donc à la fois on a fait quand même un bon épisode on avait littéralement flou que le premier niveau on l'avait fait en 3 essais c'était plutôt monstrueux ensuite on avait testé le deuxième niveau Trek qui est un médium démon et en vrai en y repensant il est pas si dur que ça donc bon encore une fois la vidéo là je l'ai pas encore sorti à l'heure où je vous parle donc peut-être qu'il y en a qui m'ont fustigé en disant ouais c'est pas un médium démon machin il est pas non plus bah free sinon il serait pas démon mais ça va c'est quand même un médium démon faisable donc je pense qu'on va y arriver dans cet épisode-ci et du coup à partir du Bah à partir de l'épisode 3 du coup on verra si ça va se compliquer un petit peu ou non et encore une fois avant de commencer l'épisode je vais vous faire chier pour deux choses déjà demain pour le créneau il pourrait changer ça dépend en fait si jamais là je me débrouille bien et que je termine le niveau assez rapidement et que le troisième est pas trop dur je peux potentiellement passer le créneau de 3 jours à 2 jours ce qui fait que celui-ci vous l'aurez 2 jours après le premier et puis voilà ainsi tu as compris encore une fois tout dépend de cet épisode-ci si jamais je termine le niveau 2 assez rapidement et que le 3 est pas trop dur ou alors juste bah que je vous taux bien en vrai je pense que je peux le faire si je vois que c'est un peu trop dur on gardera les 3 jours et ensuite deuxième chose je vous avais montré mes démons en dernière fois et du coup bah j'en ai fait quelques-uns entre temps donc surtout ceux de gantler donc là comme vous pouvez voir je suis à 108 alors je crois que j'étais à 104 ou 105 épisode précédent et aussi petite anecdote pour ceux qui ne savait pas si vous cliquez par exemple ici sur les étoiles vous pouvez voir les niveaux que vous avez fait donc tous les difficultés en easy en normal en hard donc j'ai fait beaucoup de hard et de hardeure ce qui est complètement con normal je devrais avoir plus de là mais c'est pas trop grave ensuite vous pouvez cliquer également sur la lune pour aller au niveau plateformé moi j'aime pas trop les niveaux plateformé du coup j'en ai vraiment fait juste un de chaque donc là un petit insane et tout voilà pour vraiment avoir de chaque catégorie mais surtout ce qui nous intéresse c'est de cliquer sur les démons pour avoir simplement chaque difficulté que vous avez fait donc comme vous pouvez le constater j'ai fait beaucoup de easy démons alors ça veut pas dire qu'ils sont ultra faciles non plus ça veut je veux dire que parmi les démons c'est les moins imbuvable littéralement les deux catégories là je peux vous dire que c'est des niveaux où vous n'allez pas prendre de plaisir du tout en part j'ai réussi 3 insane démons alors évidemment c'est pas des insane démons de fou d'accord c'est vraiment des insane démons on va dire faisable d'accord c'est vraiment le début des insane démons je suis content j'en ai fait 3 pour le coup ça me voit très bien j'ai pas besoin d'aller au dessus mais ce qui est un petit peu dommage c'est que pour les gantet donc comme vous pouvez le voir ici bah c'est compté là 17 mais en fait ça va pas vous les compter là ce qui fait que pour les gantet peut-être que j'ai allé genre 65 easy démons 25 médium 15 hard mais je sais pas du tout ça du coup bah faut en fait compter avec les gantet un petit peu chiant pour le coup j'aurais préféré qu'ils nous fassent les deux c'est à nous les compter ici et nous les compter là du coup là pour ceux qui savait pas alors ça c'est surtout pour les mecs qui en ont fait plein d'accord mais voilà pour ceux qui ne savent pas trop chaque démon qu'ils ont fait vous cliquez juste ici vous voyez un petit peu ce que vous avez fait vous essayez de compter un peu avec les gantet donc vous cliquez je sais que j'en ai fait deux easy bah ouais sur cette petite intro absolument interminant on va passer simplement juste ici c'est où c'est où c'est alors voilà water gauntlet niveau 2 trek du coup là c'est parti pour le normal mode à la fois on avait fait 28% je m'étais foiré à un endroit à la conf à la descente et je suis monté allez let's go et entre temps j'ai testé le niveau du gauntlet donc j' j'ai fait un autre comme tête en fait c'était un truc qui était de base en insane mais en fait il ya eu des niveaux des niveaux pardon démons mais j'ai pas fait avec vous malheureusement j'en suis désolé parce que ça m'aurait vraiment fait des vidéos de fou à faire il aurait fallu que je tourne deux gauntlet en même temps ça aurait été un peu imbuvable donc malheureusement j'ai fait de mon côté mais j'ai également sorti sur ma chaîne secondaire donc y'a pas de commentariens c'est juste le niveau tout seul et il y avait un niveau que j'ai fait qui est absolument excellent peut-être que vous connaissez c'est un niveau mythique démon donc c'est pas une difficulté c'est plutôt une notation donc c'est vraiment très très bien noté un mythique c'est le plus haut que tu peux obtenir donc c'était un niveau absolument cool clairement c'était vraiment très très bon niveau peut-être que vous connaissez c'est astralis donc excellent niveau je vous conseille je crois si je vous mettrai le lien en description enfin l'idée pour que vous puissiez le tester et je suis mort comme une merde du coup astralis by géogammer 12 n'était pas à tester c'est vraiment un excellent niveau yes ah mais je suis nul ok retour ici du coup ok alors la pièce du coup comme je dis je la prends pas pour la simple et bonne raison que ça sert à rien et en plus ça va juste me faire crever mille fois parce que j'ai refait le niveau en principe de mon côté vraiment elle est ultra pas dur à prendre je vous raconte pas ok j'ai bien fait de le faire en practice ça pour le coup alors là oh putain ce bug de merde ah je le déteste parce que le problème c'est que ça va tellement vite et en fait du coup j'ai cliqué là ça me l'a compté en fait quand j'étais encore là du coup ça m'a plaqué mais sur cette bah sur cette plateforme là au lieu de me plaquer là c'est la musique vraiment excellente je sais pas trop le nom je crois que c'est phare farfetch je sais plus le nom en tout cas c'est un très très bon très bon titre ça va tellement vite bordel ok alors j'aime pas du tout alors il ya le bug avec l'espèce d'or balacon là voilà c'est bon ok let's go putain on a réussi très pour le couche quand même assez étonné qu'on les finit aussi rapidement donc vraiment très 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 bon niveau on a fini en 5 minutes 55 c'est plutôt bien il n'y a pas la pièce évidemment mais la pièce est imbuva clairement j'essaie de la prendre elle est assez compliquée je vais essayer de le faire de mon côté ou alors vous le rajoutez peut-être en bonus à la fin des pieds donc après qu'on aura fini bah l'épisode entièrement en fait sera en bonus ok salut à tous les aspects du montage de vous déranger pendant l'épisode mais petite précision que du coup je savais pas encore au moment où j'ai trouvé cet épisode là alors du coup pour les niveaux je vais les reposter sur ma chaîne et du coup je vais poster un petit peu plus tard dans la journée donc ce qui fait que si vous avez un épisode à 14 heures vous aurez la vidéo du niveau à 18 heures parce que vu que les vidéos sont quand même assez longue si je dois en plus rajouter une séquence où il y a du coup le niveau entier ça va faire encore plus long du coup ce que je vais faire c'est là poster du coup une vidéo où on voit le commentaire et tout le cheminement et du coup vous aurez le niveau entier sans commentaire et avec toutes les pièces du coup là vous aurez la pièce en bonus vous l'aurez du coup à 18 heures bref je vous dérange pas plus bonne vidéo du coup voilà c'est le premier médium démon qu'on termine en vidéo c'est plutôt cool clairement même si c'est pas le plus dur et clairement en tout cas c'est un très très bon niveau il mériterait que je note easy démon en vrai mais vas-y on va noter médium démon parce que bah parce que c'est rigolo et du coup c'est parti pour le troisième niveau et du coup on a encore un médium démon alors celui là je sens que ça va être un vrai médium démon plus encore un nixel du coup c'est parti pour saur alors lui je pense qu'il va me donner du fil à retordre clairement je sens que ça va pas être de la tartu là ok j'ai sauté pour rien mais je suis pas mort ah merde il fallait sauter par ces petites erreurs ok j'ai pas compris ce qu'il fallait faire enfin je crois qu'il faut appuyer à fond mais c'est un petit peu chaud quand même comme timing je crois pas frérot ouah le timing de bâtard oh la 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 attend on peut passer au dessus ou pas ouais si si je vais passer au dessus sera plus simple je sais que j'ai un peu une merde mais en vrai ça m'emmerdera moins que ça va trop vite du coup j'ai du mal avec l'inertie ok bon apparemment toi c'était pas mérité ce n'était pas mérité c'est pas grave what the fuck tu as faut aller où là alors là euh attends ah ok oh les bâtards putain c'est chaud quand même non genre en fait il faut oh putain c'est pas fait c'est chaud quand même oh putain ça va être imbuvable cette partie parce que le problème c'est que si vous regardez bien ils sont pas tout à fait au milieu donc c'est un peu chaud à à maîtriser enfin vous pouvez pas trop comprendre si vous jouez pas au jeu mais bref c'est compliqué voilà je vais pas vous expliquer ça va être encore pire mais bon voilà ceux qui euh ceux qui jouent à Jamach Dash comprennent un petit peu de quoi je parle oh putain je déteste ça et là regardez par exemple si je le prends au dessus vous allez bien voir j'essaie de le prendre vraiment au dessus vous voyez ça va pas me dédoubler au milieu du portail en fait c'est un peu compliqué à expliquer je vais pas surenchérir lol mais euh mais voilà quoi c'est vraiment un peu compliqué quoi voilà oh putain la catastrophe oh merde on est seulement à 33% du niveau il va être imbuvable celui là ça pour le coup c'est un bon vieux médium démon comme on les aime pas ok dans cette partie là ça va aller un peu moins casse burn mais je sens qu'ils vont nous remettre encore des trucs à double à la con là on n'aurait pas eu à attendre longtemps MDR par contre j'ai bien tenu en vrai ça j'ai fait une bonne percée là mais bon par contre le niveau est vraiment interminable ici je me fais avoir à chaque fois faut que je me repose sur le premier et pas sur le deuxième ok bon niveau est bien au moins c'est déjà ça j'avoue qu'ils ont un peu abusé sur les médiums démons ils auraient pu nous laisser quelques petits easy démons là histoire d'être un pet soupe et un kill oh lol ah merde je pensais que ça allait marcher mais non mais non mais non oh putain attends je vais faire quoi ici ah ok ok je pensais qu'il fallait passer au milieu des trucs là j'avais pas capté le délire en fait ce qui est dur dans le niveau c'est pas qu'il est dur en soi c'est qu'il est interminable du coup forcément il faut enchaîner tous les trucs en fait c'est pas non plus c'est pas non plus free hein clairement donc ouais là on en a à faire un véritable médium démon et en plus je suis nul donc là clairement on n'est pas aidé 2 il est vraiment sympa ce niveau en vrai ça va il y a juste le début avec les trucs en double qui vont me faire chier mais ça va falloir s'entraîner je pense merde putain les bâtards ils m'ont eu avec leur portail de merde je me suis dit je me suis dit que ça allait être bien mais non en fait là faut se laisser faire et après là faut reprendre merde putain par contre les checkpoints merci toujours les pierres endroits ça ça change pas bah t'as pas besoin du truc attend bah non t'as pas besoin du truc rouge là je sais pas pourquoi ils ont mis une orbe rouge ça sert à rien ok bon on est vers la fin du niveau oh putain pas mal ah ok c'est fini par contre j'étais vraiment très très nul clairement on peut le voir je crois que j'ai fait plus de 70 essais ouais 74 pour le coup c'est assez démentiel mais du coup du haut niveau c'est 2 minutes 46 je crois que c'est l'un des niveaux xl les plus longs que j'ai fait bref du coup on va le refaire une seconde fois en practice mode ceci je vais faire quand même beaucoup de cut d'accord je vais vraiment juste pas je pense que je vais carrément littéralement cut le niveau entièrement et juste voir à la fin si j'ai fait un peu mieux en termes d'attempt du coup on se trouve juste après ouais j'ai eu de la chatte oh punaise j'ai eu une chatte oh putain c'est chaud quand même les trucs en double comme ça là c'est vraiment très très chaud ça je me débrouille quand même un peu mieux oh putain mais faut que je dise ça pour crever et du coup là c'est fini ok du coup je crois que j'ai fait à peu près 25 athèmes pour ce deuxième essai en fait entre guillemets deuxième practice franchement ça va on est passé comme de 74 à 25 je crois enfin on va regarder un petit peu mais bon voilà du coup on a 30 athèmes bon on est un petit peu plus au dessus que ce que je pensais mais ça va quand même 30 athèmes ça veut dire que le niveau est faisable et du coup comme je pensais le niveau xl vraiment c'est à l'usure clairement c'est des niveaux qui sont pas forcément très durs là où par exemple un niveau de 1 minute en médium démon tu vas en chier là ça peut le faire mais c'est que c'est vraiment très long et du coup à l'usure ça devient un peu compliqué de tenir le cap mais en vrai je pense qu'il est carrément faisable et donc voilà c'est la fin de ce deuxième épisode j'espère qu'il vous aura plu alors moi par rapport je suis plutôt content on a réussi un médium démon quand même assez rapidement en 6 minutes on l'a plié du coup le prochain il va être un petit peu plus compliqué mais je pense que ça va le faire clairement il faut lui centrer un petit peu et je pense qu'il est dans la poche et là par contre le fait que ça enchaîne 2 médium démon xl c'est pas vraiment de bon augure pour la suite je sens que le 4ème comme malheureusement tous les gauntlet j'ai l'impression le 4ème va être un buvop j'espère que non parce que du coup oui comme vous en doutez si j'arrive pas le 4ème c'est la fin du gauntlet en fait on va devoir en faire un nouveau et moi j'ai pas trop envie parce que pour le coup on est quand même bien avancé on est déjà au 3ème niveau alors du coup je vais faire vraiment mon pot aussi pour y arriver mais si j'y arrive pas j'en suis désolé bref du coup merci d'avoir suivi cette vidéo si vous a plu vous avez quoi faire un petit pouce bleu, un commentaire et l'abonnement si c'est le plaisir et ça peut renfer en ce moment comme je dis à chaque fois et donc moi je vous en venez dans 3 ou 2 jours ça dépend en fait comment on va essayer ce goupil pour le 3ème épisode sur ce porte-bien c'était Aspye Aller Ciao